Soit ABC, un triangle, et M, le milieu du côté BC. Le cercle inscrit de centre I touche BC au point D. Soit E, le symétrique de D par rapport à M. Démontrez que les droites IM et AE sont parallèles. Pour montrer que deux droites sont parallèles, si elles sont coupées par une séquente, il suffirait donc de prouver que ces deux angles, alpha et beta, soient égaux. Alpha et beta sont des angles correspondants, formés par ces deux droites avec cette séquente. Donc, alpha égale beta. Question. Alpha dans son triangle I, T, M. C'est un triangle rectangle en D. Propiété de base, cercle tangent, la tangente, perpendiculaire au rayon. triangle rectangle, triangle rectangle, si je connais ID, le rayon du cercle, si je connais DM, je pourrais écrire la tangente de alpha. A, est-ce que j'ai un triangle rectangle pour écrire tangente de bêta ? Parce qu'alors, cette égalité équivaut à tangente alpha égale tangente bêta. Là, je vais prouver que les angles sont égaux en prouvant que leurs tangentes sont égales. Tangente de bêta. Pour cela, il faut que je trace la perpendiculaire issue de A à la droite B, C. On va essayer. J'appelle ce point K. Donc, je vais essayer d'exprimer tangente de bêta aussi dans ce triangle A, K, E. La tangente de alpha dans le triangle ID, M. Les notations générales pour le triangle ABC, le côté opposé à l'angle B, c'est petit B. C'est opposé à petit A. Opposé à C, petit C. Et pour trouver tous ces segments, DM, ME, ME est égal à DM, BD, BD et BF. Ici, le point de tangence. BD et BF sont deux segments égaux. Et je connais une formule pour exprimer BD et BF du manuel de seconde. Si je note par P, le demi-périmètre, petit A plus petit B plus petit C divisé par 2, alors BD et BF, tous les deux sont égaux à P moins B, propriété prouvée en seconde. J'esquisse un peu la démonstration. Ces deux tangentes sont égales. Celle de là aussi, celle de là aussi. On a deux, deux, encore deux segments égaux. La somme, ça donne tout le périmètre. et je peux calculer, prouver, cette formule-là. Exercice facile. Dans le triangle IDM, je vais calculer DM et ID pour écrire la tangente de alpha. DM, DM, c'est égal à BM moins BD. qui est égal à BM, c'est la moitié du côté A, donc A sur 2, moins BD, je viens de dire, c'est P moins B, égal à un petit calcul, A sur 2, moins P, je l'appelle, c'est A plus B plus C sur 2, moins B, ici présent, égal, même dénominateur, A sur 2, moins A plus B plus C sur 2, moins, moins, ça fait plus, plus B, c'est-à-dire plus 2B sur 2, égal, dénominateur 2, A moins A moins B moins C, plus 2B. Je réduis A moins A, 2B moins B, résultat, B moins C sur 2. J'ai trouvé la longueur DM. DM, qui est égal à ME, qui est égal à B moins C sur 2. Le rayon R du cercle inscrit, une formule aussi prouvée en classe de seconde, R égale S sur demi-périmètre. l'air du triangle divisé par le demi-périmètre. Esquisse de la démonstration, le cercle inscrit, le centre, les 3 rayons, au point où le cercle est tangent au triangle. si j'additionne l'air de ce triangle plus l'air de ce triangle plus l'air de ce triangle, je vais toujours obtenir côté F hauteur su 2, côté F hauteur su 2, côté F hauteur su 2, j'additionne et nous voilà. du coup, le rayon donc, c'est égal à l'air, une formule de l'air égale AC sinus B sur 2, je remplace, AC sinus B sur 2, de P, le P qui est là, c'est-à-dire AC sinus B sur A plus B plus C. Petit P est demi-périmètre, 2P ça fait A plus B plus C. Bien, ça c'est le rayon. J'ai donc le rayon G de M que je viens de calculer, alors tangent de l'alpha, tangent de l'alpha égale côté opposé sur le côté adjacent, le rayon que je viens de calculer, AC sinus B sur A plus B plus C divisé par B M qui est égal à B moins C sur 2, donc multiplié par 2 sur B moins C égal à 2AC sinus B sur A plus B plus C facteur de B moins C. Et je viens d'exprimer tangent de l'alpha en fonction des longueurs des côtés du triangle et de l'angle B. Pour exprimer tangent de bêta dans le triangle A, K, E côté opposé sur le côté adjacent, le côté opposé à K je l'obtiens du triangle ABK angle B C C sinus B Je vérifie sinus B côté opposé sur l'hypoténuse C sinus B sur C sinus B donc AK je connais, j'ai exprimé en fonction de C et de B. Maintenant, il reste à calculer le segment KE avec tous les données tout à l'heure, je peux être capable d'en trouver. tout d'abord BK est égale à C cos B dans le triangle AKB du coup, on a cette configuration BK égale cos B fois C et pour trouver KE c'est-à-dire cette longueur je vais procéder de la manière suivante. alors KE est égale à BE moins BK BE moins BK égale BE c'est P moins B plus DM plus ME ça nous fait deux fois B moins C sur deux donc B moins C tout ça c'est BE moins BK c cos B ce qui nous donne P moins C moins C cos B finalement tangente de l'angle bêta égale AK sur KE sur KE AK C sin B KE P moins C moins C cos B voilà tangente de bêta rappelons rappelons que tangente de alpha égale 2AC sin B sur A plus B plus C fois B moins C pour prouver que les angles alpha et bêta sont égaux il faudrait que leur tangente soit égale autrement dit que ces deux expressions soient égales pour prouver que ces deux expressions sont égales on va procéder par équivalence ça équivaut A déjà dans les deux membres je peux diviser par C et par sin B j'obtiens le produit en croix ça fois ça là il y a 1 égale à ça fois ça donc ça fois ça ça nous fait A plus B plus C facteur de B moins C égale 2 ça facteur de toute cette chose là je vais disparaître le petit P qui est égale à A plus B plus C sur 2 le reste moins C moins C cos B équivaut comme j'ai encore beaucoup de travail ici je garde encore cette expression sans la développer je travaille ici je distribue 2A facteur de ça facteur de ça 2A fois ça ça fait 2 simplifié par 2 il reste A fois A A carré plus AB plus AC moins 2AC ça fois ça moins 2AC cos B j'ai développé en distribuant 2A à tous les termes celui-là celui-là et celui-là j'aurais pu bien sûr développer ici je développe je développe maintenant AB moins AC plus B carré moins BC plus BC moins C carré égale deuxième ombre je peux le réduire un peu ici donc il reste A carré plus AB moins AC moins 2AC cos B à quoi ça équivaut ? il y a des termes qui disparaissent dans les deux membres AB je soustrais AB des deux membres moins AC moins AC de deux membres moins BC plus BC ça se réduit ça équivaut à quoi ? B carré moins C carré égale A carré moins 2AC si je passe C carré dans le deuxième membre ça nous fera B carré égale C carré plus A carré moins 2AC cos B mais cette relation est vraie c'est le théorème du cos dans le triangle ABC elle est vraie cette relation donc toutes les autres égalités qui sont équivalentes sont vraies aussi conclusion tangente alpha égale tangent bêta du coup l'angle alpha égale l'angle bêta donc les deux droits IM et AE sont parallèles 2 1 2 2 1 1 2 1 2